Salut les potes ! Aujourd'hui, petite vidéo pour vous mais avec des belles nouvelles. Il y a pas mal de grosses promos qui ont été faites sur Amazon et notamment Logitech qui a bradé de fou le matos. Et il y a pas mal de très très bons produits que je conseille, qui font partie du top matériel actuel pour les gamers, qui ont une chute de prix conséquente. Donc on a le G513 qui tombe à 89€, la G502 par exemple aussi, très bon rapport qualité-prix ici. Pour ceux qui ont des très 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 petits budgets, à 23€ il y a la G402 qui est vraiment excellente. Un très bon casque aussi qui tombe à 70€ et à 150€ par exemple. Donc vous pouvez vous faire kiffer. Dans la description vous avez tous les liens et je touche des commissions dessus. Donc n'hésitez surtout pas à passer par cela. Bonjour les cafardinos et bienvenue ! Aujourd'hui, nouveau tuto suggéré par mes chers cafardinos dans ma chaîne Twitch, issue de mon émission Jeudi Tuto. Tous les jeudis, 19h, c'est ma deuxième émission que j'ai lancée. C'est enregistrement de tuto que vous suggérez, que vous sélectionnez et vous pouvez même y participer à certains quand j'ai besoin de participants pour montrer des points de vue différents. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très demandé je pense, c'est l'échauffement. Comment s'échauffer efficacement ? Et surtout, je vais vous expliquer la différence entre l'échauffement et l'entraînement. Ce sont deux choses totalement différentes et on n'y met pas les mêmes temps et ce genre de choses. Donc aujourd'hui, comment s'entraîner efficacement ? Avant ça, je vous invite tous à vous abonner, ceux qui ne le sont pas, si vous kiffez le contenu autour de Counter-Strike et Valorant. L'actualité, les tutos, les guides, les conseils, du best-of, machin. Donc voilà, faites-vous kiffer. Du like, du commentaire pour les vrais frérots et surtout du watch time. Il me faut du watch time. C'est vraiment la donnée qui est la plus importante sur YouTube. C'est le temps de diffusion de la vidéo. C'est ce que vous avez regardé, c'est ce qui est le plus important. Donc surtout, faites kiffer là-dessus. Maintenant, on passe sur CSGO. Abonne-toi ma gueule. C'est super important. Donc là, on est sur IambotZ. Donc vous connaissez normalement cette map. Elle est écrite tout en haut à gauche de mon écran. Vous la trouvez sur le workshop. Quand vous arrivez sur la map, vous fermez ce genre de choses. Mais avant ça, je vous explique c'est quoi la différence entre l'échauffement et l'entraînement. L'entraînement, c'est des choses que vous allez faire qui vont vous permettre de progresser. D'améliorer votre niveau d'aim, de précision, de réflexe, de temps, de réaction et ce genre de choses. L'échauffement, ce sont deux choses. C'est vraiment une chose qui est différente. C'est amener de la chaleur dans vos muscles, des doigts, etc. C'est chauffer à fond vos mains pour ne pas être un peu mou quand vous allez jouer. Donc ça, c'est 5-10 minutes avant vos matchs importants ou avant vos games quand vous n'êtes pas entraîné. Qu'on soit bien clair. Si vous voulez vraiment un tuto d'entraînement efficace selon ce que vous voulez, donc que ce soit le tracking, le réflexe, le temps de réaction, les décales, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, je peux les traiter. Mais il faut être là sur l'émission ou alors me les suggérer en commentaire dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler d'échauffement. J'ai tout fermé ici pour avoir le plus d'ennemis devant moi, le plus condensé, le plus rapproché. On va mettre également, c'est une possibilité, de mettre cette option, de mettre des murs. Pourquoi ? Parce que ça va vous échauffer la main gauche. C'est super important, il n'y a pas que la main droite qui fonctionne. Pour les droitiers, les gauchers, je suis désolé. Vous, vous ne vous échauffez pas. Donc pourquoi ? Parce qu'il faut vous entraîner aussi aux décales. C'est super important de faire des décales. Vous pouvez faire du surf, par exemple. Juste s'échauffer en faisant du surf, c'est super important. Parce que vous allez bouger votre souris, vous allez bouger vos bras, vos doigts, mais également votre clavier. Donc ne faites pas des échauffements du style. Vous venez là, et juste ça. Ça, les gars, votre main gauche, elle ne touche rien. Elle ne touche rien et elle va rester froide. Et vos décales vont être de la merde. Et là, vous ne vous entraînez qu'au one tap. Donc ça ne sert à rien. Il faut faire 5 minutes d'échauffement. Donc 5 minutes d'échauffement, qu'est-ce que ça peut être ? On y va doucement. Et surtout, après, on va faire des petits exercices pour la main. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Parce qu'il faut faire circuler le sang jusqu'au bout des doigts. Donc, vous venez là, vous faites vos petits réflexes, vous visez la tête, etc. Ça va vous faire travailler un petit peu votre muscle memory tranquillement et tout. D'accord ? Voilà, vous faites ça genre 20-30 personnes comme ça, tranquillou. Une fois que ça c'est fait, voilà, vous tournez un peu vos poignets. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Vous envoyez un peu du sang, vous les faites bouger. Le but, c'est vraiment de s'échauffer. Donc de chauffer un petit peu les muscles, les tendons, les nerfs, ce genre de choses. D'envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités sur vos membres. Derrière, des sprays. Spray, transfert, transfert. Spray, transfert, transfert. Parce que voilà. Mais on ne reste pas immobile. Donc c'est là où c'est relou. On va mettre le mur. Donc, on va viser lui. Prise d'info, décale, je tue. Prise d'info, décale, je tue. Et que des sprays. Voilà, que des sprays. Et un peu à droite. Et un peu à droite. Décale, je tue. Décale, je tue. Décale. Vous voyez ? Décale et je tue. Ou alors que décale, réflexe. Que décale, réflexe. Que décale, réflexe. Et là déjà, vous allez comprendre que vous allez faire plusieurs types de travail. De travaux. Je ne sais pas comment on dit. Mais vous allez pouvoir travailler un petit peu vos réflexes. Un petit peu vos sprays. Un petit peu vos ceci, vos cela. Et tous vos membres vont être sollicités. Et donc, vous allez envoyer de la chaleur à fond. Ce que vous pouvez faire après, c'est joindre vos deux mains comme ça. Hein les potos ? Joindre vos deux mains comme ça. Frottez à fond pendant 45 secondes. Ce n'est pas juste qu'on fait ça. 10 secondes. Et on souffle. Il ne faut pas souffler. Parce que quand on souffle, on envoie de l'humidité dans les doigts. Et donc, ça va faire un air très chaud au début. Mais 5 secondes après, quand vous allez reprendre votre souris. Eh bien, ça va faire froid. Donc, il ne faut pas faire ça. Donc, il faut chauffer à fond. Et après, il faut laisser vos bras le plus détendu possible. Pour que le sang circule jusqu'au bout de vos doigts. C'est ça qu'il faut faire. Et après, vous serrez très fort comme ça. Très 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 fort. Et là, vous laissez. Et vous allez voir que vous allez avoir de la chaleur qui va aller jusqu'au bout des doigts. Et c'est comme ça qu'on s'échauffe à fond, à fond, à fond, à fond les doigts. Et bien évidemment, vous faites ça à 5-10 minutes. Ça suffit amplement. Après, au niveau de l'entraînement, c'est clairement autre chose. Qu'on n'abordera pas. On n'abordera pas ce sujet-là aujourd'hui. Si vous voulez, c'est pulvérisation de la barre de like. Il n'y a pas d'objectif, les gars. C'est un million de likes. Voilà, je n'en ai rien à foutre. Et des commentaires à foison. Et ce genre de choses. Essayez de faire ça un petit peu avant vos games. Ça peut vous aider à ne pas avoir à lancer des games de 40 minutes. Et vous ne serez même pas encore chaud, en fait. Ou alors, vous allez faire 5-6 rounds de merde. Ça va vous saouler du jeu. Vous allez quitter la partie. Donc, essayez de vous faire au moins ça 5-10 minutes, tranquille. Et après, vous allez être au top. Bisous tout le monde. Skin Baron, les amis. Un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market. Et surtout, on peut revendre ses skins et son inventaire. Pour tout simplement cash out cet argent. Le récupérer en argent réel. En demandant un virement bancaire, par exemple. Il y a d'autres modes de paiement, bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage. Ce qui me permettra, entre guillemets, de gagner des commissions si vous achetez des skins. Donc, merci beaucoup de passer par là. Ce site est sûr. Je n'en ferai pas la promotion si ce n'était pas le cas. Et ça fait quand même des années. Ça fait quand même des années maintenant que moi-même, je l'utilise. J'ai même revendu mon inventaire. Donc, n'hésitez pas à passer par là. Sous-titrage Société Radio-Canada